Léliam Thirane. Écoutez, je dirais que c'est très émouvant, c'est très déstabilisant aussi, et je trouve que c'est un merveilleux encouragement pour le travail que je fais au sein de la Fondation. Et je me dis que dorénavant, j'ai une responsabilité, c'est de ne pas décevoir l'Université de Stockholm, de ne pas décevoir toutes les personnes qui ont décidé de me donner ce titre de docteur. Quel rôle joue l'éducation ? Écoutez, l'éducation c'est l'essentiel, c'est ce qui vous permet justement de ne pas rester dans l'émotion. Non, comme je dis très souvent, le racisme c'est une construction politique, ce n'est pas quelque chose de naturel, on ne naît pas raciste, on le devient. Donc donner des armes intellectuelles pour changer nos façons de penser individuellement, de penser collectivement et de penser le monde. Je crois que l'idée c'est de développer chez les êtres humains cette appartenance, ce groupe, c'est un humain comme moi, nous vivons sur une île qui est la Terre et nous devons la protéger. Et comme il y a une histoire où on nous a enfermés dans des groupes, dans des couleurs de peau, dans des gens, dans des sexualités, et je pense qu'il faut casser ces frontières pour qu'on puisse se voir vraiment comme des êtres humains vivant ensemble et que nous devons trouver la meilleure solution pour tout un chacun. Ben écoutez, pour moi c'était extrêmement important parce qu'effectivement il y a un mouvement aux Etats-Unis qui a commencé par un sportif, après des sportifs ont continué ce mouvement pour dénoncer l'injustice, les inégalités. Et je pense qu'être ici aujourd'hui, recevoir cette distinction de docteur, c'est montrer aussi que le combat, effectivement, commence par les sportifs, mais le combat doit être gagné sur le plan intellectuel. Et donc aujourd'hui ça me paraissait très important. Et surtout, j'apprends à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, d'être solidaires. Nous devons être solidaires, notamment lorsqu'il y a des gens qui sont dans une difficulté, lorsqu'il y a des injustices, nous devons les accompagner, parce que c'est le nombre qui va faire la différence. S'il n'y a qu'une personne ou deux qui dénoncent les injustices, et bien on va pouvoir les écarter. Mais s'il y en a des milliers, des millions, et bien on va être obligés à changer de société. Mais c'est l'histoire qui le démontre. Et donc nous devons tirer ces enseignements de l'histoire. Chacun de nous, nous devons revendiquer plus d'égalité dans la société.